Nina Boulan, je suis responsable de la commission en jeunesse au sein de l'ABF. La réforme des rythmes scolaires, c'est quelque chose en ce moment qui nous occupe pas mal. J'aimerais que cette rencontre soit aussi un échange entre chaque personne ici et aussi avec moi et avec des membres de la commission qui sont ici présents. Je vous propose simplement peut-être ce support de formation qui sera sur le site de l'ABF à partir de la semaine prochaine. On l'a quand même créé et constitué pour que vous puissiez avoir une trace avec des liens, des choses qui pourront vous servir. Et surtout, n'hésitez pas à le communiquer à vos collègues. Mais voilà, il y a certainement des choses que je passerai plutôt brièvement pour permettre justement ce temps d'échange. Voilà, donc on va brièvement rappeler le contexte et les enjeux de cette réforme. Cerner la place des bibliothèques et puis terminer avec ce temps d'échange sur vos pratiques et vos expériences. Alors cette semaine de 4 jours, voilà, elle commence en 2008, voilà, avec le ministre qui fait passer, Xavier D'Arcos, qui fait passer la semaine d'école à 4 jours en supprimant le samedi matin, puisqu'on avait école le samedi matin, pour que ce temps devienne un temps dédié à la famille. En 2010, un rapport, voilà, va s'élever contre cette semaine de 4 jours. Et Luc Châtel, à l'époque, va lancer une grande consultation sur les rythmes scolaires. Il va en résulter, évidemment, cette conclusion que 9 demi-journées, c'est ce qui est préférable pour le rythme de l'enfant. Et c'est vraiment concrètement en 2012 que Vincent Péion va, en fait, mettre en oeuvre cette promesse du candidat à l'époque François Hollande d'un retour à la semaine de 5 jours d'école. Cette réforme des rythmes scolaires, elle s'inscrit dans une loi, donc plus générale, qui est la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, voilà, de juillet 2013. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une école qui soit plus juste, exigeante et inclusive, voilà, pour effacer les inégalités entre les élèves et puis élever un petit peu le niveau, voilà, le programme. Cette loi, elle va être déclinée en 25 mesures. Là, j'en ai mis quelques-unes, en fait, qui peuvent nous concerner, nous, bibliothécaires, voilà, dans nos structures. On va avoir, par exemple, le développement dans les écoles de l'accueil des enfants de moins de 3 ans, la création d'un fonds spécifique d'aide aux communes pour la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires, donc une aide financière qui va leur permettre de mettre en place des activités dans lesquelles, nous, parfois, bibliothécaires, on est amenés, voilà, à inscrire aussi notre travail. Faire entrer l'école dans l'ère du numérique, la mise en place d'un parcours d'éducation artistique et culturelle, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, voilà, et dans lequel, nous, bibliothécaires, également, on doit aussi s'inscrire. L'introduction d'un enseignement moral et civique, une association plus étroite avec les collectivités territoriales, enfin, avec, voilà, sur la gestion, justement, des établissements, etc. Donc, vraiment, quelques mesures, ici, qui nous touchent plus ou moins directement. Alors, TAP ou NAP ? Dans un premier temps, voilà, on parlait plutôt de TAP, temps d'activité périscolaire, maintenant, on utilise plutôt l'appellation NAP. En fait, c'est exactement la même chose, voilà. Certaines collectivités ont gardé cette appellation, mais dans le nouveau guide du, comment dire, du ministre de l'éducation, on trouve plutôt l'appellation NAP, nouvelles activités périéducatives. Alors, pourquoi une réforme des rythmes scolaires ? Il y a l'intérêt des élèves, d'abord, avant tout, voilà, suite à des préconisations de scientifiques qui sont, voilà, des spécialistes des rythmes de l'enfant. L'idée, c'est d'avoir une semaine scolaire qui soit mieux équilibrée, qu'on puisse prendre aussi en compte les capacités d'attention des enfants. Tout cela dans le but, évidemment, d'améliorer la réussite scolaire, voilà, dès le premier degré dans l'enseignement. Alors, ces experts, voilà, on a François Testu, Marcel Ruffaut, beaucoup plus médiatique, mais également une autre figure incontournable qui est Claire Lecomte. Je vais peut-être demander à Agnès de faire circuler ce livre qu'elle a écrit, que je trouve très intéressant, parce qu'il va au-delà de la question du rythme dans le cadre de la scolarité, mais aussi, nous, en tant qu'adultes, le rythme, vous verrez en feuilletant, vous vous rendrez compte aussi de l'intérêt que ça peut avoir pour nous aussi, en tant qu'adultes ou en tant que parents, voilà. Donc, voilà, son idée, en fait, c'est qu'il faut plutôt parler de rythme de l'enfant plutôt que de rythme scolaire, qui, en fait, est vide de sens, puisque l'enfant, avant d'être à l'école, a déjà un rythme, après l'école aussi, et c'est cette globalité-là qu'il faut prendre en compte, et pas uniquement celui sur le temps scolaire. Alors, évidemment, il y a certaines évidences, l'attention des enfants est beaucoup plus vive en tout début de matinée, beaucoup moins en fin de matinée et en fin de journée. L'idée aussi qu'une période de vacances de 15 jours, c'est beaucoup trop long pour des enfants, puisqu'ils s'habituent à un certain rythme, on reprend l'école, on casse à nouveau le rythme, voilà. Voilà. Les performances attentionnelles seraient plus élevées si les enfants avaient une période seule de 10 jours de vacances. Ça permettrait de ne pas trop casser ce rythme-là. La pause, faire une pause le mercredi, mais surtout celle du week-end, deux jours, va induire des coupures qui vont, en fait, casser le rythme de l'enfant. Voilà ce que Claire Lecomte nous apprend. Ce décret, il instaure donc une semaine de 4 jours et demi, en incluant le mercredi matin. Certaines collectivités feront le choix du samedi matin. On y reviendra un petit peu pour la répartition, voilà, en pourcentage sur qui accourt le mercredi matin ou plutôt le samedi, comment la réforme est répartie. On impose la pause méridienne au minimum 1h30 pour permettre aux enfants de déjeuner tranquillement, d'avoir des activités aussi sur ce temps-là et que ce ne soit pas un temps très court, très concentré. Ce qui va nous donner, globalement, des journées d'enseignement, mais vraiment d'apprentissage, qui seront allégées d'environ 45 minutes. 72% des cas ont des nappes, en fait, à peu près... Disons que la semaine est à peu près équilibrée de cette manière-ci, donc court le mercredi matin et tous les après-midi libérés un peu plus tôt pour les nappes. Ce qui fait que nous, bibliothécaires, quand on doit mettre en place des actions, il faut qu'on ait bien en tête que c'est un temps très, très court, que sur ce temps-là, il va falloir compter le temps de trajet, j'arrive à la bibliothèque ou j'arrive à l'école, pour les plus jeunes, enlever les manteaux, s'installer. Finalement, on va parfois arriver pour des actions qui vont durer 20 minutes, voire 15 minutes. Donc quel sens ça a pour les enfants ? 23% des cas ont une seule après-midi qui sera beaucoup plus courte. Donc là, sur la question des tapes ou nappes, on aura un petit peu plus de temps. Ça veut dire que nous, bibliothécaires, on peut prévoir une action qui sera un petit peu plus longue, une animation plus dense, plus construite. 5% des cas vont adopter, en fait, soit des après-midi plus courtes ou une seule après-midi plus courte, mais avec une scolarité, une demi-journée d'école, le samedi matin. Et là, ça va avoir effectivement des répercussions, puisque nous, de nouveaux bibliothécaires qui recevons des classes, on va peut-être être amenés aussi de nouveau à recevoir des classes le samedi matin. Par rapport à la fréquentation du public, on aura peut-être plus trop de familles ou alors des plus petits. Voilà, des choses qu'on voit un petit peu apparaître depuis cette année. Alors, les bénéfices pédagogiques de cette matinée supplémentaire, c'est la répartition plus efficace des activités dans la semaine. Les apprentissages fondamentaux, eux, vont être positionnés au moment où la capacité des enfants sera beaucoup plus grande. Cette réforme, elle va aussi induire la construction d'un projet éducatif pour chaque enfant, qui va prendre en compte les différents temps. Tout à l'heure, on parlera du PEDT. C'est un outil qui va servir à formaliser tout ça. Voilà, on y vient. Donc, le PEDT, on va trouver, avec la circulaire de décembre 2014, c'est un document qui va formaliser l'offre d'activités périscolaires qui existent déjà dans la collectivité. Le choix de ces activités, qui va évidemment relever de la collectivité, avec l'appui des différents partenaires extérieurs, associatifs, extérieurs, les partenaires, les services aussi de la ville, aura pour but de favoriser l'égal accès de tous les enfants, y compris les enfants en situation de handicap, à des activités qui vont contribuer au développement personnel, au développement de leur sensibilité, de leurs aptitudes intellectuelles et physiques, l'épanouissement, l'implication dans la vie en collectivité. Voilà tout ça. Il peut constituer effectivement une prise en charge des enfants qui peut aussi répondre à un besoin social de transition entre le temps scolaire et la vie familiale. C'est donc les principes. Un cadre fédérateur, un outil aussi de collaboration, une initiative effectivement des collectivités territoriales, mais dans laquelle les partenaires aussi associatifs, par exemple, vont pouvoir s'inscrire. Voilà, on voit un petit peu les différents acteurs qui peuvent intervenir ici dans le domaine de l'éducation. Donc les services de l'État, éducation nationale, la DRAC, le Conseil général, la CAF, d'autres collectivités aussi, puisqu'on parle de territoire. Les associations, qu'elles soient culturelles, sportives, mais également les associations comme parents d'élèves, par exemple, pour leur donner une place un peu plus importante. L'objectif du PEDT pour les communes, c'est de proposer aux élèves des activités périscolaires qui vont être très diversifiées. Alors ça sera pour certaines du sport, d'autres de la culture, artistique. L'idée, c'est de développer la curiosité intellectuelle et puis renforcer aussi le plaisir d'apprendre et d'être à l'école. L'autre objectif va être celui de lutter contre les inégalités scolaires en mettant en place des actions qui vont correspondre à des besoins qui vont être identifiés sur chaque territoire. Voilà. Créer des synergies aussi entre les acteurs et puis respecter aussi les domaines de compétences de chacun. Dans un PEDT, tout ça sera formalisé. Qui fait quoi ? À quel moment ? Sur quel temps ? Etc. On parle aussi beaucoup, depuis quelques temps, de l'éducation artistique et culturelle. Donc les activités éducatives que va proposer le PEDT peuvent également s'articuler avec des projets d'éducation artistique et culturelle qui vont être remis en oeuvre sur le temps scolaire, tout comme avec des projets qui vont être conçus également en dehors de ce temps scolaire. Donc que ce soit extra-scolaire quand les enfants sont pris en charge par le mercredi, par exemple, ou après l'école. Et notamment dans le cadre des nappes et aussi. L'éducation culturelle, artistique et culturelle, elle est définie dans une circulaire interministérielle. Voilà, je vous ai mis les références, donc du 9 mai 2013. L'idée, c'est que l'élève doit explorer les grands domaines des arts et de la culture. Arts de la rue, du cirque, cinéma audiovisuel. Bref, on va balayer un champ très, très large de la culture. On va aussi introduire la notion de suivi de l'élève. Alors certaines villes, par exemple, ont mis en place un outil qui sera, par exemple, un passeport, passeport de l'éducation, passeport culture, par exemple. Voilà, on a aussi des comités de pilotage qui vont définir cette stratégie sur une échelle parfois régionale. Les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle, c'est la pratique. Donc l'enfant doit être amené à pratiquer la connaissance, acquérir des connaissances, et aussi rencontre, que ce soit la rencontre avec des œuvres, avec des auteurs. Donc nous, bibliothécaires, on peut tout à fait s'inscrire ici par les services qu'on propose, que ce soit des documents, que ce soit de l'animation ou autre. On a eu beaucoup de questions au sein de la commission. On a été énormément, comment dire, contactés sur des questions d'encadrement, de responsabilité de l'enfant. Qui est responsable de l'enfant lors d'un NAP ? Que ce soit sur la question des transports, un enfant qui se blesse, etc. Donc il faut savoir que la commune, qui va choisir d'organiser ses activités périscolaires, peut le faire dans le cadre d'un ALSH, accueil de loisirs sans hébergement. Et là, c'est tout simple, c'est les normes qui s'imposent. Dans ce cas, elle va se conformer à des règles qui vont parfois concerner le taux d'encadrement, mais aussi la qualification des intervenants. En choisissant d'organiser les NAP dans le cadre d'un ALSH, elle va pouvoir aussi bénéficier de financements de la CAF. Alors les normes, ce sont toujours celles-ci. Un adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans, un adulte pour 14 enfants de plus de 6 ans. 50% au moins des effectifs encadrants doivent être titulaires d'un BAFA. Lorsque la collectivité décide d'organiser les NAP dans le cadre d'un PEDT, là, les normes vont changer. Les communes qui bénéficient d'un projet d'un PEDT vont pouvoir bénéficier, mais à titre expérimental, et ce pour une durée de 3 ans, d'un assouplissement de ces règles, celles de la LSH. On aura donc comme norme un adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans, un adulte pour 18 enfants de plus de 6 ans. Il faut aussi prendre en compte le fait que dans le cadre d'un PEDT, toute personne qui intervient est comptée parmi les encadrants. On est censé aussi déclarer sur une fiche, en fait une fiche qui fait partie du PEDT, la liste des intervenants. Voilà. Donc le bibliothécaire qui travaille dans une commune avec un PEDT est comptée aussi parmi les encadrants. Je vous ai mis là, enfin on va passer très brièvement, les textes de référence qui font office justement, voilà, auquel vous allez pouvoir vous référer pour avoir ces chiffres, etc. La question du transport, je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui revient assez régulièrement. Donc là, on a mis un petit extrait. Le maire ou le président de l'EPCI peut aussi, sur le temps dont il assure la coordination, accueillir les enfants dans un autre lieu que l'école, sous réserve que les enfants soient confiés à la sortie de l'enceinte scolaire à un ou plusieurs adultes. Le trajet jusqu'au lieu du déroulement de l'activité se fera alors sous la responsabilité de ces derniers. En conséquence, il convient de veiller à ce que le déplacement ne soit pas trop long et que le parcours puisse s'effectuer en toute sécurité. Donc, dans le cadre d'un PEDT, le bibliothécaire peut être amené à encadrer un pédibus, par exemple, entre la bibliothèque et l'école. Alors, la place des nappes dans les animations en bibliothèque. On s'est pas mal questionné sur ce temps, sur ce qu'il fallait proposer pendant ce temps. Est-ce qu'on propose ce qu'on propose de manière habituelle dans le cadre d'un accueil de classe ? Voilà. Il faut se dire que l'animation, de manière plus générale, évidemment, fait partie des missions d'une bibliothèque, mais que ce soit dans le cadre d'un accueil scolaire ou une heure du compte ou tout public, on a plusieurs rôles à tenir. Voilà le rôle culturel, qui va être celui de promouvoir nos collections, développer la lecture publique, rôle social, fidéliser et attirer de nouveaux publics. C'est aussi l'opportunité pour nous de toucher des enfants qu'on ne toucherait pas sur un autre temps, ni avec celui de la famille, et peut-être pas avec l'enseignant, si l'enseignant n'est pas notre partenaire. Un rôle politique, qui va être celui de donner une image conviviale de notre lieu, de notre bibliothèque. Également un rôle fédérateur, créer du lien et du dynamisme au sein d'une équipe, par exemple. L'ENAP, c'est aussi l'occasion d'interroger, de s'interroger, d'interroger nos fonctionnements. Est-ce que c'est l'équipe jeunesse qui doit accueillir uniquement les enfants dans ce cadre-là ou est-ce qu'on peut mettre à contribution les autres collègues ? L'enfant est accueilli à la bibliothèque sur trois temps différents. Le scolaire, périscolaire, voilà, et extrascolaire. Le temps familial. L'accueil de l'enfant va servir à la découverte de nos collections. En accueil collectif, on peut aussi lui donner envie de revenir de manière individuelle pour s'informer, se former, se distraire, développer l'esprit critique, du citoyen de demain. L'objectif des NAP pour la bibliothèque, donc pour nous, bibliothécaires, c'est de pouvoir développer des animations pour un public plus spécifique. Amener l'enfant à fréquenter un lieu culturel et à y retourner ensuite en famille. Développer la lecture plaisir. Donc aucune pédagogie derrière comme il pourrait y avoir quand on travaille avec des enseignants. Évidemment, en profiter pour pouvoir faire découvrir le lieu, tout ou une partie de nos ressources. C'est aussi l'occasion de développer des liens supplémentaires, que ce soit avec l'éducation nationale, même si c'est un temps qui n'est pas dédié à l'enseignement, mais surtout avec les parents. La transversalité aussi. Être amené à co-construire des projets avec les animateurs qui sont en charge des NAP. Voilà. Et enfin véhiculer une image dynamique et professionnelle de l'établissement public que l'on est. Alors cette image, elle va s'adresser, viser à la fois les parents, mais aussi les élus. Les opportunités des NAP pour la bibliothèque, c'est de se questionner, parfois de redéfinir les objectifs de l'offre scolaire. Ça a été l'occasion pour beaucoup de bibliothèques de réfléchir l'offre d'animation pour les groupes dans sa globalité. Comme je le disais tout à l'heure, impliquer également d'autres collègues de la bibliothèque, en dehors des collègues des services jeunesse. Créer du lien avec les animateurs, créer du lien avec les familles, questionner aussi nos partenariats. Est-ce que pendant ce temps-là, on peut aussi s'associer avec d'autres associations, d'autres services de la ville ? Voilà. Et une meilleure visibilité aussi de notre service. Alors l'ABF s'est positionnée dès 2013 par des recommandations qui ont été publiées sur son site. L'idée, c'était d'inviter les bibliothèques à être partie prenante de la mise en place de la réforme, plutôt que de subir, être aussi force de proposition. Donc ces recommandations, vous allez les retrouver sur le site, qui a été mis à jour. On y trouve l'idée que cette réforme, c'est effectivement l'opportunité de formuler de nouvelles offres pour ce public spécifique, qui n'est pas le temps de la famille, ce n'est pas non plus le temps avec l'éducation nationale, c'est un nouveau temps. La concertation et le partenariat aussi. Donc les bibliothèques publiques sont aussi, on l'oublie peut-être, des lieux de formation appropriés à destination de ces animateurs qui vont avoir besoin de ressources, aussi d'échanges, de compétences. Peut-être pouvons-nous leur proposer des formations de lecture à voix haute, découvrir des albums, présenter des sélections de livres avec lesquelles ils pourront animer des séances avec les enfants. Et la bibliothèque comme lieu essentiel pour favoriser la rencontre entre l'enfant, la lecture, les multiples pratiques culturelles et ludiques. Ces actions seront situées prioritairement dans les locaux de la bibliothèque, vraiment pour faire vivre aussi notre savoir. Voilà, donc le positionnement, de notre présidente via un article. Le Vademecom, qui est arrivé très peu de temps après les recommandations, donc début 2014, pour aider justement les collègues qui étaient confrontés à la mise en place d'animation. La commission jeunesse et la commission ressources humaines et formation ont travaillé sur la création de ce Vademecom. J'ai mis le lien, vous le trouvez sur le site de l'ABF. Voilà. Les principaux points qui sont abordés dans ce Vademecom, on y trouve un résumé de la réforme, comme je viens de le faire. Les règles d'encadrement, puisque c'était des questions vraiment que se posaient les bibliothécaires qui étaient en charge des NAP. Comment répondre aussi aux sollicitations de l'employeur qui se retrouve lui aussi à devoir organiser ses activités dans sa commune ? Comment s'inscrire dans un projet ? Quelles activités proposer ? On y trouve également quelques exemples d'activités, de la documentation et des liens. Alors, sur le Vademecom, on a retravaillé avec la commission jeunesse, on a retravaillé avec la commission ressources humaines et formation, et le Vademecom a été actualisé. Il y a eu le souhait de lui donner un nouveau titre. Autant, pour la mise en place de la réforme, les bibliothécaires étaient plutôt, comment dire, se questionnaient sur ce que c'était, quelles implications ça allait avoir. Aujourd'hui, on a un recul parfois d'une, voire deux années, et on a souhaité vraiment changer le titre pour plus s'inscrire dans les questionnements d'aujourd'hui. Donc, Vademecom, sur la place des bibliothèques, dans la réforme des rythmes scolaires. Alors, j'essaie de défiler. Alors, on a repris... Voilà. On a gardé le sommaire, la structure telle qu'elle était, et les choses ont été, comment dire, actualisées pour correspondre vraiment aux questionnements qu'on a pu recevoir, nous, au sein de la commission jeunesse. Donc, voilà, quelques illustrations également pour accompagner le propos. Sur les activités également qui étaient proposées. Donc, on a eu des retours d'expérience qui nous a permis d'actualiser cette partie pour coller un peu plus à la réalité et aux besoins des collègues des services jeunesse. Donc, pareil, ce Vademecom sera, juste après le congrès, accessible sur le site de l'ABF. Voilà. Vous allez également pouvoir trouver sur AgoraBib des témoignages, des expériences d'autres collègues, donc tant d'activités périscolaires sous cet onglet-là. On a également le travail d'une élève conservateur qui a écrit un mémoire, aller à la bibliothèque après la classe, la réforme des rythmes scolaires, nouveaux enjeux, nouvelles opportunités pour les bibliothèques, quelles activités. Donc, elle est allée à la rencontre de plusieurs bibliothèques en France qui avaient fait ce travail, qui avaient commencé ou qui mettaient en place les nappes dans leur bibliothèque. Donc là, c'est très intéressant de pouvoir lire ce mémoire parce qu'il va poser les bonnes questions dans la démarche. Le point que l'on peut, le bilan qu'on peut faire aujourd'hui, après un an, voire deux, de nappes, c'est que les problèmes rencontrés sont celles souvent de la gestion des présences des enfants, puisque ce temps n'est pas obligatoire les récréations, le temps de récréation juste avant, quand on récupère des enfants très énervés, qu'on a très peu de temps pour faire quelque chose avec eux, voilà, et qu'on se retrouve parfois démunis. Les parents aussi, rendre l'enfant aux parents, les questions, donc, de sécurité et de responsabilité, ce temps aussi où l'enfant n'est plus pendant le temps scolaire et qu'il est agité. Le travail de transversalité avec les animateurs, de co-construction, parfois, ça peut très bien se passer quand l'animateur est motivé, quand on a face à soi quelqu'un qui n'est pas très motivé pour accompagner les enfants dans des activités autour du livre et de la lecture, ça devient très compliqué pour nous. Le bilan aussi qu'on peut en faire par rapport par rapport à l'offre, c'est un réajustement. Beaucoup de bibliothécaires se sont rendus compte que peut-être ils visaient des choses trop ambitieuses. Donc, on essaie maintenant d'avoir des activités qui vont être plus ludiques, moins denses. On va s'appuyer davantage sur les forces de l'équipe complète plutôt que les collègues des services jeunesse. Proposer des offres par niveau aussi. Prendre en compte les capacités des enfants finalement. Alors, vous trouverez dans ce support qui sera sur le site un petit livret qui a été réalisé par la BDP de l'Ardèche que je trouve très intéressant sur l'accueil de l'enfant. Quand on accueille un enfant dans une bibliothèque, quelles sont les choses auxquelles on doit penser justement pour un accueil qui soit réussi autant pour l'enfant que pour le bibliothécaire. Vous allez avoir deux sites incontournables pour la question des NAPS et un groupe Facebook où les gens échangent beaucoup d'idées et d'expériences. Voilà. Bibliothèque et rythme scolaire. Et le site Agora Bib dont je viens juste de vous parler. On a aussi des bibliothèques qui nous montrent à voir ce qu'elles font. Beaucoup de bibliothèques départementales qui vont créer des outils, des mâles. Voilà. Elles mettent à disposition le contenu. Parfois aussi les mâles en elles-mêmes pour les bibliothèques de leur réseau. On a Pierre Vive dans les Raux. Et juste ici, l'association ADBDP a créé un petit guide d'animation. Voilà. Intéressant à aller voir. Des bibliothèques municipales aussi qui vont donner des exemples d'activités. Donc on a un site, enfin un blog NAP en BIB vraiment avec énormément d'idées. La bibliothèque municipale d'Angers aussi qui a travaillé sur la création de mâles dont elle va mettre ici une biblioludographie sur son site. Alors, il faut réfléchir à des activités à réaliser sur ces nouveaux temps. L'idée aussi, c'est de réfléchir pour que l'animation soit réussie en tenant compte de plusieurs facteurs. Aussi, un temps qui est nouveau aussi pour l'enfant et les animateurs en eux-mêmes. Est-ce qu'on propose un parcours, des séances uniques ? Est-ce qu'on va privilégier des groupes homogènes ou alors un groupe d'enfants du CP, CE1, CE2 ? Les séances à la bibliothèque, à l'école ? Peut-être aussi, il faut être un peu moins ambitieux pour les plus jeunes qui ont besoin de repos, besoin de temps de calme, créer des séances ludiques qui vont être plus tournées vers le jeu ou même, tout simplement, parce que l'enfant en a besoin, une lecture autonome. Voilà, il vient à la bibliothèque pour se poser. Il faut aussi, peut-être, ne pas, parfois, vouloir absolument créer quelque chose, avoir une restitution. Voilà, la lecture aussi en autonomie, seule, dans les lieux. ça peut aussi être un objectif en soi. Et évidemment, adapter sa séance aux contraintes de terrain et les exigences pédagogiques et parfois politiques, ce qui n'est pas facile. Besoin d'idées pour des nappes autour du numérique, on a un blog ici qui foisonne d'idées de séances à faire avec des enfants. Donc là, on peut à la fois les faire à l'école si on a une salle dédiée, une salle multimédia ou à la bibliothèque. Donc là, on a vraiment mis un exemple à une chasse au trésor virtuel. Mais vous allez à chaque fois trouver une fiche technique avec l'objectif de la séance, les outils, etc. Donc c'est vraiment très intéressant pour avoir des idées autour du numérique. Pour la musique, ouvrez les écoutilles. c'est un autre site où là, les bibliothécaires musicaux vont partager aussi les actions qu'ils ont menées et ce qui est bien, c'est qu'il y a un retour. Ça, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné parce que la prochaine fois, j'essaierai de telle manière, etc. Donc c'est vraiment des choses qui vivent et ne pas hésiter à les jeter un oeil. Voilà, pour conclure, il faut être force de propositions, formaliser aussi les propositions. Ça, c'est très important, garder trace pour pouvoir y revenir, pour pouvoir aussi réajuster, communiquer sur ce qu'on fait aussi. Contextualiser les actions du projet. Est-ce que ça peut entrer dans un PEDT, dans l'éducation artistique et culturelle, dans le projet de l'école, dans le projet de la ville aussi ? Et puis faire un bilan aussi, c'est très important. Ne jamais oublier, finalement, que l'enfant est son propre plaisir et son plaisir sont au cœur de nos actions. Voilà, je vous propose peut-être d'avoir un temps d'échange entre nous. Oui, peut-être par rapport à vos expériences, comment ça se passe chez vous ? Bonjour, Florence Schreiber, réseau des médiathèques de pleine commune. Je m'occupe notamment de la coordination de l'action éducative. Déjà, je voudrais souligner la qualité du travail du groupe et de votre présentation qui, je pense, synthétise de manière assez remarquable un sujet extrêmement compliqué et pose beaucoup de très, très bonnes questions. Donc, ce que je vais dire, ce n'est qu'un ajout, ce n'est pas du tout un contre-feu par rapport à ce que vous avez dit. Je trouve que, sur quelque chose, un dossier aussi compliqué, c'est, je le répète, une synthèse vraiment et des outils de travail qui nous sont très précieux. Oui, vous disiez à la fin dans le dernier slide que, par exemple, des questions sur parcours ou animation unique, la question des groupes homogènes, en fait, ça ne dépend pas que de nous. C'est-à-dire que l'expérience nous a prouvé sur notre réseau. Donc, on est 9 villes, 25 médiathèques en Seine-Saint-Denis. En réalité, sur les 9 villes, il n'y en a pas une qui est organisée. Et sur les 3 ans, elles changent tous les ans. Et l'année prochaine, ça change encore. Donc, les temps dédiés au TAPNAP, quel que soit le nom qu'on leur donne, n'est pas le même sur l'ensemble de notre réseau. Donc, ça n'est pas complètement simple d'organiser quelque chose et de penser ensemble. Donc, on a pensé ensemble des propositions, plutôt, d'ailleurs, jusqu'à présent, des propositions, ce qu'on appelle one shot, c'est-à-dire répondre aux plus petits communs dénominateurs de la demande qui étaient des séances de trois quarts d'heure. Donc, on a co-construit des fiches communes pour essayer de faire ce que j'appelle des fonds de sauce qui permettaient après à chacun d'inventer des réponses. Mais en réalité, par exemple, dans certaines villes, alors certaines villes ont complètement contourné la médiathèque, d'autres sont complètement tombées sur la médiathèque pour leur imposer des organisations en 7, voire 13 séances avec le même groupe d'enfants, de préférence des petits, donc une qualité, entre guillemets, d'intervention pédagogique qui n'est absolument pas de notre sort parce que c'était la forme d'organisation qui les arrangeait à un moment donné. Donc, les négociations sont parfois extrêmement difficiles. Donc là, on est en train de chercher des terrains de compromis qui permettent de faire quelque chose d'intéressant. Nous avions cru, dans une note approuvée par les élus communautaires, pouvoir permettre à nos collègues en s'adossant à cette note de pouvoir ne pas répondre à certaines sollicitations qui nous paraissaient très décalées par rapport aux compétences qui étaient les nôtres. Or, ce n'est pas si simple que ça, donc on va encore retravailler pour trouver les bonnes marges de compromis. Mais il y a une vraie difficulté à comprendre, par exemple, la plus-value qu'on peut amener, et vous l'avez bien souligné dans votre présentation, en direction des animateurs. Pour deux raisons. D'une part, parce que je pense qu'ils ont du mal dans les villes à entendre qu'on est une force de proposition pour faire connaître les contenus, mais aussi l'organisation de nos lieux. Puisque, par exemple, nous, dans notre forme d'organisation, on a proposé, outre des ateliers, des séances libres à la disposition des animateurs en disant qu'on peut, en amont de ça, faire un petit travail de présentation de certaines parties des collections, de l'organisation, quelque part pour vous. Laissez la clé d'une manière un peu intéressante pour vous. Or, ces réponses, enfin, cette proposition, elle a parfois suscité l'intérêt des directions des services qui s'occupaient de la mise en place d'étapes, mais, en fait, il n'y a pas de temps pour les animateurs pour y répondre. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils ont en charge immédiatement des groupes, très peu de temps de préparation et quasiment aucune possibilité de co-construction. Donc, même quand on nous a dit oui, en fait, ça ne s'est très peu, il y a eu un cas à l'île Saint-Denis, notamment, mais c'est tout, il n'y a pas eu de réponse au sens d'une vraie, enfin, d'une participation à des animateurs, à des propositions de formation de notre part. Et ça, c'est une vraie difficulté parce que je pense que pour beaucoup de bibliothécaires, c'était l'occasion de développer des compétences nouvelles, de transmission auprès de ceux qui allaient être au quotidien auprès des enfants. Or, en réalité, ça ne se met pas en place. Donc ça, ça fait partie un peu des difficultés et aussi, ils ont des tels soucis d'organisation. Je prends que l'exemple de Saint-Denis que je connais le mieux, c'est 100 000 habitants, 50 établissements scolaires. Ils ont un problème de recrutement absolument majeur et donc de formation des animateurs. Il y a un turnover très important et au sein même d'un même quartier, donc par exemple les groupes scolaires dépendant d'une médiathèque, les réactions en termes organisationnels sont extrêmement hétérogènes. Vous avez le fameux temps que vous disiez, le temps réel, il est parfois réellement effectivement que de 20 minutes mais dans d'autres, dans le groupe scolaire à côté, ils vont parfaitement accepter que les parents viennent chercher les enfants à la bibliothèque et du coup, le temps d'intervention des collègues peut être beaucoup plus long. Donc, il y a une espèce un peu de sidération en termes organisationnels et ce que nous a confirmé le directeur du service d'ailleurs qui est bien conscient de ces difficultés-là qui fait que la coopération est rendue difficile et qu'elle s'agrémente quand on est dans des propositions d'atelier ou même de temps ouvert on se fait poser un nombre de lapins c'est absolument astronomique et ça crée des tensions si vous voulez qui ne sont pas favorables à l'investissement aussi des équipes et y compris à faire ce que vous disiez qu'on essaie de mettre en place à diversifier les accueils avec des collègues qui ne sont pas forcément issus des sections jeunesse c'est difficile d'impliquer les gens quand on vous prépare que vous vous investissez sur une présentation et que vous vous faites poser 3-4 lapins d'affilée avec des raisons des fois extrêmement fantaisistes donc je pense que c'est un outil formidable cette histoire de rythme scolaire pour renouveler comme vous l'avez très bien dit nos pratiques après dans la traduction dans la dynamique des équipes c'est un peu difficile pour l'instant à trouver quelque chose qui permette d'être efficace chez vous les rythmes scolaires se sont mis en place l'année dernière ou il y a 2 ans ? alors sur 2 villes la première année 2 villes avaient été parties en avant en première si je puis dire certaines villes en réalité ne les ont toujours pas mis en place et là elles sont obligées de le faire elles ont bricolé des fois des choses totalement approximatives avec un quart d'heure le matin un quart d'heure à midi il y a eu des changements politiques entre temps donc il y a eu aussi un peu des règlements de comptes autour de ces histoires de nappes y compris parce que dans le cadre d'une des villes c'est à peu près sûr que cette histoire de rythme scolaire ça avait ça a joué je pense en partie sur l'éviction d'un des maires donc ça a un enjeu très très fort il y a eu des changements de couleur politique et du coup il y a eu beaucoup d'affirmations politiques par rapport à ça là je pense qu'on va rentrer dans une période d'apaisement mais nous on était plutôt dans des propositions de découverte or on se rend compte maintenant que si on va pas sur des propositions de deux trois séances on va être complètement en dissonance dans certaines villes avec les formes d'organisation qui ont l'air de vouloir émerger sachant que dans deux cas il y a deux villes qui seraient susceptibles de repasser au scolaire le samedi matin donc c'est vraiment ça remodélise aussi notre projet global qui était de dire articulation temps scolaire et hors scolaire le volume d'intervention de la bibliothèque restera identique ce qui n'est pas complètement simple à tenir et vos collègues comment dire comment vivent-ils la chose est-ce que c'est plutôt pour eux une opportunité même si la mise en place est difficile ou est-ce qu'ils considèrent ça comme une charge de travail voilà qu'ils n'ont pas choisi voilà comment ça dépend en fait ça dépend des équipes ça dépend des personnes et ça dépend aussi de la manière dont la relation a pu s'établir avec les services qui ont dans la charge quand les services sont dans une relation d'imposition à des formes d'organisation ça ne se passe pas toujours très bien parce que vous avez quand même co-construit des choses vous disiez difficilement très difficilement en fait on a été force de propositions des choses qui ont été entendues par les élus les directeurs généraux des villes etc mais pas forcément retraduites dans les services qui ont en charge la mise en place dans les villes elles-mêmes les maires je dirais qui ont été d'accord pour nos orientations en fait dans leur ville ça ne se mettait pas forcément en place comme ça il y a des contradictions assez fortes et ça les collègues ne le vivent pas forcément très bien alors ce qui a été très intéressant c'est qu'on a créé des ateliers d'échange de pratiques l'année dernière où on a co-construit justement un certain nombre de fiches avec l'idée d'aller beaucoup sur du participatif sur des nouveaux outils comme le multimédia la question de l'utilisation de la musique etc et donc des choses comme vous disiez d'ailleurs plus ludiques plus distractives plus aventureuses aussi plus participatives pour les enfants l'étape d'après c'est de voir comment on peut s'emparer de ça comme d'ailleurs avec le scolaire sur des débats qui permettent aussi des expressions y compris des expressions contradictoires qui permettent non pas l'affrontement mais la confrontation des idées et là du coup ça demande un investissement de préparation des collègues important je ne sais pas si on y réussira dans l'étape on le réinvestira éventuellement dans les visites de classe de classe bravo merci pour votre témoignage d'autres collègues peut-être moi c'était pas du tout une question ni un commentaire c'est juste Jacques Jacques Vidal-Naquet Bibliothèque nationale de France Centre national de la littérature pour la jeunesse juste en termes de ressources signaler trois choses d'une part nous avions organisé avec l'ABF Île-de-France l'année dernière une journée d'études sur cette question des rythmes scolaires où on avait un peu réfléchi sur les problèmes que ça posait aux bibliothèques et donc l'enregistrement de cette journée qui est filmée est consultable sur le site internet lajourparilif.bnf.fr donc ça peut être utile et signaler que se met en place un peu partout des stages dans les organismes de formation j'inciterai juste deux exemples pour aider les collègues à réfléchir à ces questions-là le service de livre de la lecture et l'ENSIB ont mis en place un stage cette année qui a été organisé là-dessus et qui abordait à la fois ces questions que tu as évoquées de manière tout à fait complète et intéressante ici et abordait aussi ce qu'on pouvait faire et nous-mêmes on a mis en place aussi un stage en l'accent peut-être plus sur ce qu'on fait pendant ce moment-là et en l'accent sur le côté éducation artistique et culturelle mais c'est juste des informations sur des ressources possibles qui peuvent compléter les ressources que tu signalais et qui étaient déjà très complètes et intéressantes est-ce que vous avez constaté dans le travail que vous avez mené une interrogation que je vois peut-être poindre qui est le fait que comme les villes ont un investissement très lourd sur cette histoire de TAP et de NAP pour des questions budgétaires est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un désinvestissement de l'accompagnement des projets des enseignants au sein des classes parce qu'il y a des choix à faire qui sont parfois des choix économiques et est-ce que cette question se pose aussi pour nos collègues c'est-à-dire on ne peut pas s'investir partout et donc est-ce qu'il n'y a pas un risque parce que malgré tout dans les TAP et les NAP il n'y a pas des enseignants on a tous les enfants sachant aussi que par parenthèse une partie des TAP et des NAP sont payantes y compris sur notre territoire même parfois à des sommes très infimes mais elles sont suffisamment symboliques pour qu'il y ait des familles qui n'y accèdent pas pour lesquelles c'est quand même compliqué donc comment ça se joue dans les discussions que vous avez avec les collègues ? Alors dans les discussions on a aussi été amenés les uns les autres au sein de la commission jeunesse à faire des formations pour le CNFPT ou les centres de formation comme le disait Jacques autour du livre ça a été aussi l'occasion pour beaucoup de collègues de questionner en fait les animations en bibliothèque peut-être qu'à un moment donné on en faisait trop pour l'éducation nationale qui est un partenaire vraiment historique et important ça a été l'occasion de se questionner aussi sur qu'est-ce qu'on veut faire passer est-ce qu'on travaille pour un enseignant pour une classe ou est-ce qu'on travaille pour des enfants donc certains nous ont dit nous c'est simple quand il y a eu les nappes on a diminué d'autant de pourcentages nos accueils de classe baisse de budget baisse d'effectifs on peut pas être partout on peut pas tout faire donc par contre il y avait vraiment une pression une demande politique forte de répondre à ce besoin d'accueil des enfants dans le cadre des nappes donc pour certains ça s'est fait au détriment d'autre chose certains aussi parfois ont été amenés à revoir les horaires d'ouverture voilà effectivement il y avait comme une espèce de dilemme genre on a envie d'y aller c'est une opportunité mais ça nous alors parfois le changement ça a aussi du bon et je crois que beaucoup l'ont vu comme ça après le premier comment dire le premier effet qui est celui de encore on nous en demande encore plus avec moins et puis voilà les recrutements aussi des animateurs qui se font aussi voilà on recrute un peu voilà parfois on a de la chance on tombe on peut tomber sur des animateurs qui sont formidables mais parfois voilà alors l'investissement que nous on peut y mettre quand on a en face quelqu'un qui vient simplement accompagner les enfants et qui se met dans un coin et qui vous laisse voilà mais au bout d'une année il y a quand même une fierté d'avoir su relever le défi malgré les difficultés et un besoin aussi d'échanger et d'avoir d'autres outils voilà d'autres outils le bilan est plutôt positif après un premier une première frayeur voilà je vais peut-être vous vraiment quelques instants sur l'expérience alors moi je travaille pour un réseau de neuf bibliothèques à Lille et donc Martine Aubry maire de Lille a mis en place la réforme il y a eu une session de recrutement d'animateurs après une période où ils ont évalué quelles étaient les forces vives au sein de la ville donc les forces vives mais aussi les locaux quels sont les locaux qui peuvent accueillir accueillir des enfants chez nous dans notre bibliothèque dans notre réseau de bibliothèque les nappes sont portées par une équipe de six six assistants donc six catégories B qui qui ont un budget spécifique pour faire venir des auteurs des expositions là on est vraiment dans le contexte de l'éducation artistique et culturelle et les séances se font sur un parcours de douze séances avec des vacances entrecoupées ça veut dire que les collègues ont été sollicités pour construire en six mois treize parcours treize parcours c'était un travail immense avec l'incertitude qui allait être proposé allait fonctionner la collaboration aussi avec les animateurs était aussi compliquée aujourd'hui au bout d'un an le bilan est plutôt positif on s'est rendu compte que les collègues se sont rendus compte qu'ils utilisaient très peu finalement les ressources de la bibliothèque ils étaient beaucoup trop présents dans l'école et encore peut-être trop dans le fait de vouloir coller un projet pédagogique une continuité du travail avec l'enseignant donc voilà le réajustement chez nous en tout cas à Lille il va se faire sur des choses beaucoup plus alors on est tenu à rentrer dans ce cadre de douze séances sur des choses plus ludiques plus légères et puis peut-être aussi faire venir les enfants au sein de la bibliothèque et pas être au service de l'enfant mais toujours au sein de l'école parce que l'enfant aussi ne fait pas forcément la différence quand il est très jeune les nappes ça se passe dans l'école c'est avec les camarades de classe il n'y a pas cette distinction là qui est faite et on s'en est rendu compte on était très fiers d'avoir une équipe formée de professionnels qui étaient au service des enfants au sein de l'école mais finalement tout ça ça manque de visibilité pour nous pour les parents pour les enfants les enfants aussi voilà oui 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 effectivement l'histoire inverse oui le contre-exemple Agnès peut-être que tu peux nous dire deux mots sur la BDP les outils que vous avez mis sur le site de la BDP de l'Hérault deux petits mots oui comme dans beaucoup d'autres bibliothèques départementales de près oui nous on s'est attelés à ce projet là dès l'été 2013 même le printemps 2013 puisque nous avions été sollicités déjà par les bibliothécaires de notre réseau départemental de l'Hérault donc dès la rentrée on a commencé à faire un état des lieux des bibliothèques de celles qui avaient des injonctions pour travailler tout de suite adapter les rythmes scolaires donc on s'y est mis très tôt on a commencé par des conférences par travailler aussi avec un directeur des affaires culturelles pour savoir un peu mieux comment se passaient les choses entre ville collectivité et bibliothèque et ensuite on a proposé aux bibliothécaires du réseau des ateliers participatifs pour créer des animations dans le cadre des tapes avec les critères qui étaient donnés donc 45 minutes voilà ce genre de choses donc ça ce qui était intéressant c'est que les bibliothécaires se questionnant et sur les temps de l'enfant et sur l'accueil de l'enfant en bibliothèque qu'est-ce qu'on y fait pourquoi voilà ont vraiment réinvesti leurs ressources sont retournés vers leurs livres et vers leurs supports pour aller chercher et proposer des activités donc ça ça a été je pense très intéressant parce que ça a permis aux bibliothécaires qui étaient quand même pas mal effrayés par cette charge de travail qui leur arrivait de reprendre un peu plus confiance sur leur capacité à faire quelque chose déjà donc ça je pense que ça a été assez constructif et puis nous côté BDP on a voulu également apporter d'autres supports puisqu'on a la chance d'avoir Pierre Vive d'avoir beaucoup de multimédia d'avoir beaucoup de musiques films etc et j'ai sollicité là tous les bibliothécaires de la vidéo de la musique au niveau également des livres des supports pop-up et autres pour proposer des activités vraiment un petit peu plus originales et mettre à disposition des outils que les plus petites bibliothèques n'avaient pas forcément donc c'est ce qu'on peut trouver actuellement sur le portail des fiches vraiment de déroulement d'atelier donc vous pouvez les trouver vous aussi et puis pour notre réseau Eroltais des mâles avec les supports voilà merci du coup j'en profite Evelyne Stender je suis à la bibliothèque départementale du Barin par contre je suis plutôt au secteur adulte mais je vais quand même vous dire deux mots par rapport au travail qui avait été fait par les collègues de la jeunesse qui ont travaillé sur des sacs qui s'intitulent vite anim donc vite anim et qui ce sont des des sacs qui ont été construits avec un certain nombre de documents aussi bien livres que que des fiches d'activité qui permettent à ce moment là c'est à dire que pour nos petites bibliothèques de réseau rurales puisqu'il y a quand même énormément de petits ou points lecture ou bibliothèques voire médiathèques quand même plus conséquentes mais d'avoir ce sac vite admin qui est prêté pour cette semaine donc d'avoir de pouvoir faire des animations des accueils avec des idées déjà enfin des idées d'animation déjà présentes avec ces fiches d'activité donc c'est des sacs qui fonctionnent très bien peut-être un tout petit peu moins bien dans les camps dans les communes plus petites où il n'y a pas forcément de d'accueil en dehors de de table sous de des nappes qui ont été mises en place puisque souvent dans les petites communes les enfants rentrent après l'école mais dans d'autres c'est ça qui sont vraiment très utilisés voilà c'est vrai oui bonjour moi je travaille dans une petite bibliothèque on est juste deux aussi en haute zone en fait c'est pas très très loin et je trouve l'initiative de la BDP de l'Hérault qui est super parce qu'on est tous nous les toutes petites bibliothèques du coin à devoir faire des tapes et chacun invente dans son coin et je trouvais ça dommage en fait que ce soit pas mis en commun donc je suis contente d'apprendre qu'il y a des BDP qui le fassent nous c'est pas le cas en haute zone bon ils font autre chose mais ouais c'est vrai que chacun fait ses petites choses dans son coin il y a justement plein de choses géniales chacun enfin nous on échange un peu entre nous mais c'est jamais très formel et je trouve ça intéressant qu'il y ait des BDP qui soient emparés de la chose et qui qui a essayé de faire ça de façon un peu plus formelle et plus facile de récupérer des animations que d'inventer chacun dans son coin parce que c'est du temps nous c'est pareil on nous a demandé on les a 3 heures par semaine et tout est fait sur le temps de la bibliothèque donc du coup c'est beaucoup de choses en moins sur ce qu'on faisait avant d'accord vous êtes deux oui oui bah du coup je vais aller faire le tour des BDP je pense pour rajouter j'ai rajouté ces informations là au support de formation enfin au support que vous trouverez sur le site de la BF à partir de la semaine prochaine voilà on arrive à notre à la fin de notre heure de rencontre je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis le nouveau va des MECOM j'en ai imprimé quelques exemplaires ici voilà mais vous le retrouverez sur le site bon congrès et au plaisir merci 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 merci